Mon exposé a porté sur la thématique suivante, c'est-à-dire la gouvernance participative, l'évier de transformation des médias d'État, médias de service public. Et cette thématique s'est articulée autour d'abord de 5 points, 4 points essentiellement. Le premier point c'est le contexte, le contexte qui nous interpelle aujourd'hui, ou qui interpelle les médias d'État à se transformer, à muter, parce qu'il y a beaucoup de paradigmes qui ont changé. Le paradigme politique, aujourd'hui on est dans le multipartisme politique, on est dans une tendance démocratique affichée. Il y a le contexte social, il y a le contexte médiatique, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs canaux de communication, plusieurs sources de communication. Donc les médias d'État n'ont plus de monopole en matière de communication, en matière d'information. Donc ils doivent s'adapter, ils doivent être résilients par rapport à ce qui se passe, et accepter de muter. Donc ce concept texte-là, je l'ai rappelé, et comme je suis sur le prisme de la gouvernance participative, donc j'ai essayé de mettre en exergue un peu les facteurs qui empêcheraient, par exemple, les médias d'État à muter, et qui sont encore entretenus, et normalement qui doivent être dépassés pour que ces médias, et donc il y a les facteurs cognitifs, il y a les facteurs politiques, il y a les facteurs, si vous voulez, psychologiques, parce que parfois on a peur de perdre le moyen de communication qu'on a à disposition, et qui nous permet peut-être de contrôler l'opinion nationale, on a peur de le perdre, alors qu'en réalité, cela pouvait se faire autrement, et que ces médias puissent fonctionner dans l'intérêt général, et puis en permettant naturellement de satisfaire toutes les parties prenantes. Donc voilà, on a articulé autour de ça, et on a proposé un modèle de gouvernance qui me semble pertinent, c'est la gouvernance participative, où toutes les parties prenantes devront être représentées dans les prises de décision, dans l'accompagnement de ce média, et c'est ce qui pourrait peut-être garantir, n'est-ce pas, sa position, ou bien son positionnement par rapport à un marché qui est en pleine évolution, il y a la concurrence, il y a les médias privés qui sont là, donc pour qu'ils se positionnent en tant qu'un média de référence, dans un pays comme le nôtre, il faut une forte mutation, il faut faire évoluer le statut, et on sort de statut de service rattaché, pour aller vers un établissement public autonome, avec un mécanisme de gouvernance qui reposerait sur l'existence des conseils d'administration, par exemple du conseil d'éthique, etc., et tous les appareils, tous les mécanismes qui peuvent permettre le meilleur fonctionnement de ces médias, au bénéfice de la population, au bénéfice de l'intérêt général. La presse guinéenne a atteint un niveau de maturité qui devrait lui permettre de transcender une telle crise, peut-être que pour moi, je le dis un peu à des facteurs purement professionnels, professionnels, peut-être qu'on n'a pas su s'y prendre pour se mettre dans cette logique, on aurait dû peut-être privilégier un peu le professionnalisme, et puis l'exercice de métier en toute indépendance, on aurait dû privilégier ça que de se mettre dans une situation conflictuelle, parce qu'aujourd'hui, la presse doit apporter aussi des solutions, nous sommes dans une période de transition, il n'y a pas de raison qu'on puisse se mettre encore à nouveau dans des conflits qui n'ont pas pour moi de raison d'être. Il fallait peut-être qu'on se comporte autrement et que nous puissions juguler tout ça, mais je suis sûr d'une chose, on arrivera à des meilleurs sentiments par rapport à tout ça.